... Président République L'An, Excellence Jovenel Moïse, accompagné à Premier ministre L'An, Dr Jacques Guilafontan, ministre affaires étrangères, M. Antonio Rodrigue, et ministre intérieur, Dr Max Rodolphe Saint-Albin, recevoir dans le Palais national, mercredi 31 mai 2017, secrétaire américain de sécurité intérieure, M. John Kelly. Il y a une tête-à-tête qui est réalisée entre chef de l'État et secrétaire américain, un sujet important pour tous les pays qui a été discuté, sur la redynamisation, la coopération bilatérale, l'investissement directe étranger et l'immigration. Il a été discuté tous sur la possibilité pour prolonger les TPS en faveur de plus de ces 4 000 Haïtiens qui vivent sous le territoire américain. Je voudrais remercier le Président et le gouvernement pour recevoir me. D'abord, je voudrais commencer par dire merci au Président et à son gouvernement que me recevons aujourd'hui. Ce que nous avons fait aux États-Unis, c'est la loi américaine et comment faire respecter, respecter la loi américaine. Le mot important dans la loi, c'est le mot «temporaire », «temporaire ». Ce n'est pas supposé être une loi indéfinie, mais une loi temporaire, une mesure temporaire. Et j'ai décidé d'éteindre le TPS à six mois, qui nous donne une extension jusqu'à janvier, donc il nous donne huit mois de réaction. Il y a maintenant sept ans depuis le TPS, ce qui est la raison, cet événement ponctuel qui a actualisé la loi. Mais j'ai committé au Président et au gouvernement que nous pouvons travailler ensemble pour travailler sur une extension de TPS. Et j'ai promis au Président que nous pourrons travailler ensemble sur une éventuelle extension de TPS. Président Jovenel Moïse, ex-secrétaire américain John Kelly, était par les sujets forts qui devaient faire pour Haïti capables d'avoir un bon genre de loi pour renforcer les capacités pour gérer l'espace et attirer l'investissement international. On a eu un très bon dialogue. Nous avons passé plus d'une heure ensemble. Nous avons dialogué et je dois vous dire que le gouvernement comprend très bien entre le gouvernement haïtien et le gouvernement américain. Nous devons nous mettre ensemble pour résoudre le problème migratoire que nous avons. Nous sommes en train de travailler ensemble, non pas sur une affaire de prolongation de TPS seulement, pour voir comment Haïti peut améliorer aujourd'hui sa situation en matière d'affaires, parce que nous sommes en train de travailler avec le gouvernement américain pour attirer l'investissement privé américain, pour sortir de l'aide au développement, qui est d'extrême importance pour nous aujourd'hui. Je pense que la rencontre de cet après-midi, ce n'est pas une rencontre seulement de parler de TPS. Nous avons parlé de beaucoup de choses, entre la relation qui existe entre les Etats-Unis et Haïti. Président Jovenel Moïse nan non Haïti renouvelé détermination pour poursuivre nan bon term koopération entre deux pays ou nan intérêt deux pays ou Haïtien ak américain, principalement nan sa ki gen awe ak immigration ak sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada